Bonjour et bienvenue à ce 12e chapitre de Lightroom avec un peu de photoshop dedans où on va prendre cette photo et on va essayer de rendre ça un peu plus angoissant. Alors première étape je vais déjà un peu redresser tout ça je vais prendre ici ma petite règle ici je veux dire que ça c'est droit ensuite ici dans les corrections de l'objectif peut-être encore un peu d'horizontale pour le ramener comme ça voilà en haut c'était pas bien droit là c'est mieux et moi ça me paraît ça me paraît bien terminé ok on va refaire un recadrage comme ceci on va la centrer pour qu'elle soit bien centrée on voit qu'on dépasse un peu par là alors elle était complètement travers parce que les conditions de prise de vue n'étaient pas forcément idéal pour se positionner je voyais pas trop ce que je faisais allez on va dire que là et c'est pas mal j'ai mon camion on va essayer de rendre ça maintenant un peu plus angoissant alors comment on va faire on va baisser l'exposition générale de la photo on va faire comme si les petites lampes l'a été allumée on va tant qu'à faire on va ici assombrir la partie qui se trouve là bas au niveau du coin du garage on va dire que c'est encore que c'est encore plus sombre donc j'ai dit je veux allumer les lampes alors comment je vais allumer les lampes ben c'est simple ici on va simplement utiliser un petit filtre un petit filtre ici radial pour la petite ampoule d'accord alors on va se mettre en zoom x3 pour voir exactement ce qu'on fait tant qu'à faire là j'appuie sur shift donc j'ai la main qui apparaît je peux bouger donc ma petite ampoule elle est là je vais mettre mon petit filtre radial dessus un peu moins comme ça là il expose un peu plus c'est bien on va mettre un peu de contours progressif tant qu'à faire on va le mettre un peu plus jaune pour que ce soit une lampe un peu jaune et pas tout à fait blanche généralement les lampes à filaments sont un peu jaunes et un peu plus d'exposition voilà donc là la petite lampe est allumée ensuite la petite lampe elle va éclairer l'intérieur ici donc là je reprends à nouveau un filtre radial ok je prends la zone la zone qui m'intéresse ici voilà quelque chose comme ça je veux diminuer un peu un peu de contours progressif pour que ça soit moins violent et là je vais aller retirer avec le pinceau ici je vais aller retirer j'appuie sur alt et je vais aller retirer la zone ici au centre pour que la lampe reste homogène au niveau de l'éclairage donc je n'ai pas une double exposition avec les deux filtres radial ensuite cette petite lampe elle va éclairer je vais revenir en 1,1 elle va éclairer ici cette partie là du véhicule donc on va faire quelque chose comme ça voilà il va éclairer cette partie là on va mettre ici un contour progressif on va peut-être éclairer un peu moins quelque chose comme ça et ensuite avec le pinceau j'appuie sur alt je vais retirer la partie ici car cette partie là ne va pas être éclairée par la lampe c'est pas cette partie là qui sera éclairée par la lampe d'accord puisque cette partie là est plutôt derrière donc voilà je fais comme ça et ensuite je vais revenir adaptation normale terminée donc voyez la petite lampe allumée qui éclaire cette partie là et là j'aurais tendance à dire que je vais avoir une zone ici à nouveau un contour progressif assez fort peut-être baisser un peu l'exposition donc qui est éclairée peut-être un peu plus jaune voilà donc ma petite lampe ici éclaire un peu cette partie là je pense même que ça sera un peu plus loin ça sera un peu plus par là voilà je vais faire la même chose de l'autre côté d'accord donc je vais ici je vais avoir ma lampe ici que je vais éclairer ma lampe rouge d'accord donc un peu de contour progressif je l'éclaire bien éventuellement je la rends peut-être un peu plus rouge en rajoutant un peu de couleur comme ça là je vais éclairer donc la partie ici de la carrosserie toujours évidemment avec du contour progressif j'éclaire un peu en rouge puisque la lampe est rouge pas trop faut y aller voyez les mollo évidemment avec le pinceau comme pour l'autre je vais retirer la zone ici qui n'a pas été éclairée par cette lampe rouge puisque là je réduis la taille de la brosse parce que j'ai une souris à molette donc en jouant avec la molette je réduis la taille de la brosse voilà ok donc là j'ai viré l'éclairage et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller éclairer la partie du mur ici qui se trouve de ce côté là donc là comme l'autre je prends un filtre radial ici je mets à peu près là un grand contour progressif je baisse peut-être un peu l'exposition je le mets un peu en rouge puisque la lumière est rouge quelque chose comme ça baisser un peu plus de contour progressif un peu plus à hauteur de la lampe voilà donc là j'ai éclairé cette partie là j'ai éclairé l'autre partie un peu en rouge maintenant on va donner un peu de vie à tout ça et le rendre un peu plus le rendre un peu plus angoissant donc déjà la clarté va nous faire beaucoup de bien au niveau de au niveau de l'angoisse on va dire ça comme ça puis ensuite on va aller travailler par zone on va aller éclairer un peu plus ici le capot ensuite on va aller éclairer un peu la totalité ici du véhicule comme ceci toujours avec un contour progressif assez élevé et pas trop c'est juste pour éclairer un peu et ensuite on va aller faire de la retouche locale ici au pinceau où là on va y aller simplement avec de l'expo donc on va passer sur la plaque devant parce qu'elle est intéressante et ça vaut le coup de l'éclairer un peu pour qu'on voit ce qui se passe voilà et ça serait aussi intéressant d'éclairer cette partie ici comme ceci on passe un peu partout voilà alors j'ai dépassé mais c'est pas grave je fais déjà ça quand j'étais petit en dessin hop fait alt parce qu'il faut pas que les bords évidemment soit soit éclairé voilà on a un véhicule qui commence à être pas mal angoissant on peut peut-être monter un peu plus sur la clarté pour que ça soit encore un peu plus angoissant et on peut encore éventuellement réchauffer un peu l'ensemble juste un peu comme ça et on peut aussi aller retravailler là devant si on veut que ça sorte plus mais bon on va laisser comme ça pour l'instant on n'a que 15 minutes devant nous celui là est peut-être pas assez rouge ici j'allais le rendre un peu plus rouge voilà je voudrais qu'il soit un peu plus rouge et un peu plus de contours progressif voilà allez je m'arrête là c'est le genre de retouches sans fin un peu et maintenant on va essayer d'incorporer un personnage là dedans donc on va dans photoshop modifier dans photoshop et là il nous faut un personnage angoissant va prendre jason de vendredi 13 tant qu'à faire alors il faut aller sur internet vous tapez jason vendredi 13 ou n'importe quel film d'horreur le personnage qui vous plaira donc on va aller sur internet donc moi j'ai trouvé cette photo là donc je vais simplement copier l'image vais revenir dans photoshop et là je vais simplement coller l'image voilà elle est là j'ai mon image de jason l'objectif c'est de virer tout ce qui serait qui nous intéresse pas donc on va prendre le visage de jason ici voilà ça ça nous intéresse et cette partie là nous intéresse aussi donc ensuite on repasse là ça je vous avais déjà montré comment sélectionner différentes différentes parties d'une image on va faire contre plus pour voir où on en est voilà il est bien sélectionné ça va bien on va éventuellement faire un petit améliorer le contour un petit lissage ici pour que ça soit un peu mieux vous pouvez éventuellement jouer sur le contour progressif si vous voulez ça c'est à vous de voir et vous pouvez aussi décaler le contour donc pour que ça soit un peu plus intérieur un peu plus à l'intérieur ça sera pas mal quelque chose comme ça ok et là je vais simplement aller effacer cette partie là comme ça j'ai mon petit jason qui est bien et je veux aller le mettre contrôle d pour supprimer la sélection je suis fait contrôle moins pour aller ici on va le mettre à la bonne taille édition transformation au mot ici d'accord donc il faut que ça soit réaliste en terme de taille quelqu'un qui serait derrière son volant je vais changer l'opacité là pour voir ce qui donne derrière le volant donc il faut qu'il soit centré par rapport au volant j'aurais tendance à dire que il pourrait peut-être être un peu plus grand il sera un peu plus angoissant un peu plus grand un peu plus haut comme ça j'aurais tendance à dire que quelque chose comme ça ça devrait être ça devrait être pas mal d'accord alors une fois qu'on a fait ça c'est simple on va simplement aller virer le bas et on va aller virer aussi le volant puisque le volant il doit être là donc on fait un masque de fusion simplement sur image je fais mon petit zoom pour aller au bon endroit ok là ici je vais simplement prendre une brosse noire d'accord sur le masque de fusion et donc je vais simplement passer ici au bord voilà j'ai effacé cette partie là et ensuite je vais régler la taille de ma brosse pour qu'elle fasse plus la taille du volant d'accord et je vais simplement passer ici au niveau du volant pour qu'on ait le volant voilà je remets l'opacité normale donc vous voyez ici on peut je vais intervertir ici parce que là je suis peut-être allé un peu trop loin voilà ça ici on voit plus le bleu ici aussi mais il faudrait que j'aille le corriger en deux fois quelque chose comme ça et là je vois que j'ai cette partie là de son arme qui était là donc là je prends simplement un petit coup de tampon vous allez prendre de la structure qui est à côté et et on n'en parle plus voilà c'est pour déconner c'est pas non plus pour faire un travail super artistique là quand même ça me gêne ici là oui ok donc là je retourne sur le masque de fusion et je reprends noir hop os et je viens c'est parti voilà j'ai mon jason qui est là il est un peu trop éclairé donc là je peux alors je retourne sur l'image je fais image réglage luminosité contraste par exemple et là vous pouvez simplement baisser sa luminosité pour qu'ils soient un peu mieux intégrés au reste de l'image comme ça il est pas mal ok on retourne sur lightroom donc voilà je suis sur lightroom voilà l'image finale d'accord et on va essayer de retrouver l'original donc voilà j'ai retrouvé l'original l'original donc c'était celle là et le résultat final c'est celui là donc vous voyez on a on a un peu ramené des structures on a rajouté le jason qui est peut-être encore un peu clair d'ailleurs alors ça vous pouvez le régler soit retourné dans photoshop soit le faire directement dans lightroom on va prendre un petit filtre radial on va le mettre sur sa tête là on va baisser un peu les hautes lumières de notre ami jason voilà et on va ici faire un petit contour progressif très bien voilà on a baissé un peu la luminosité de notre jason bon bah écoutez j'aurais tendance à dire que c'est terminé j'ai dû tenir les 15 minutes j'espère que ça vous servira merci au revoir j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti